Si tu es architecte et que tu as suivi un petit peu le développement de l'IA et notamment de la partie de l'IA pour générer des images, peut-être que tu es un petit peu perdu sur comment commencer si tu n'as pas déjà commencé. Mais tu vois des images de rendu assez étonnantes partagées par exemple sur LinkedIn et tu te demandes finalement comment on fait ça, quel temps et quel logiciel il faut pour se mettre à l'IA. Donc dans cette vidéo, je vais un peu t'expliquer les grandes catégories de logiciels. Je ne vais pas te lister trop d'outils parce qu'il y en a beaucoup sur le marché et c'est ça qui est un peu bloquant. En fait, on ne sait pas par où commencer, quel est le meilleur, etc. Mais plutôt les grandes catégories de logiciels qui vont te servir en tant qu'architecte, que tu veuilles utiliser l'IA par exemple pour chercher des images d'inspiration, pour en fait concevoir ton projet en utilisant des mots, en utilisant un prompt, ou bien que tu veuilles faire un rendu, donc un rendu en utilisant une 3D simplifiée ou un croquis et la rendre avec l'IA pour aller plus vite et éviter de tout modéliser en détail. Donc dans ces deux cas-là, tu ne vas pas forcément utiliser les mêmes outils. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu sur quoi porter ton choix. Si tu es architecte et que tu as l'impression de jamais avoir de temps, il y a des outils qui vont te permettre de gagner du temps et notamment l'IA, mais pas que. Donc sur cette chaîne, je parle de ces outils-là, de comment tu peux améliorer ta pratique au quotidien pour te focaliser sur ce qui est plus important pour toi, notamment la conception. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si cette vidéo t'intéresse, je t'invite également à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir et faire que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre d'architectes. Voilà, donc sans plus attendre, on passe devant mon écran et je vais te montrer un petit peu les 4 outils qui pour moi sont les grands outils à connaître pour commencer avec l'IA, pour générer des images d'architecture. Donc le premier outil que tu connais sûrement, c'est Mide Journée. Mide Journée, en fait, il s'est fait connaître surtout l'année dernière, l'année d'avant également, par des images super réalistes qu'on arrivait à produire avec, notamment la fameuse image du pape avec sa doudoune blanche. Et il y a sûrement pas mal d'images que tu as vues passer qu'ont dû être également produites avec Mide Journée. Donc je trouve la particularité de Mide Journée, c'est qu'on peut très facilement avoir un rendu qui, du point de vue artistique, est joli. Là, par exemple, tu vois, j'ai mis simplement Blue Wall, donc un mur bleu, et ça m'a fait cette image qui n'est pas parfaite en termes d'échelle. Par exemple, là, on voit que les sièges sont bien trop petits par rapport à la table, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais avec un prompt si court, je trouve que c'est quand même extraordinaire qu'on arrive à une image de cette qualité et qui a une touche artistique. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On peut être vraiment dans le réalisme ou même dans la photo un petit peu... Donc soit dans la photo très photodarchie, comme ça, soit dans la photo un petit peu plus photo de tous les jours, en fait, suivant ce qu'on a besoin de faire. Donc ça, c'est encore d'autres essais, en fait. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et pour moi, c'est un peu l'outil pour trouver des inspirations. C'est un outil qui est assez agréable à utiliser, qu'on peut, par exemple, si je fais un appartement... Alors, il faut mettre le prompt en anglais, mais ça, c'est un peu le cas de tous les logiciels, bien que de plus en plus, je pense que cette partie, elle va changer et il y aura possibilité de mettre dans toutes les langues. mais appartement design with light and green plants. Voilà, c'est vraiment un prompt très simple. Et alors, il y a quand même un petit reproche que j'ai sur l'interface. C'est que quand on crée un nouveau prompt, comme ça, on ne sait pas tellement ce qui est devenu notre prompt. Parce qu'il faut savoir que mid-journée, en fait, c'est assez récent qu'il y ait une interface web comme ça, très bien designée, d'ailleurs. Avant, il fallait se connecter sur un Discord. Tout ça, c'était assez compliqué. Donc, je parle toujours au passé. Il y a quand même certaines fonctionnalités qui sont disponibles que dans la version Discord, mais progressivement, tout va passer dans la version web. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on voit qu'avec un prompt pas très défini, finalement, on a des résultats très différents. Et ça, c'est aussi lié au fait que je n'ai pas trop donné d'indications. Un appartement, avec de la lumière, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, là, c'est dans un style très classique, un peu agence immobilier. Et à la limite, ça pourrait être une photo d'annonce immobilière. Et là, c'est beaucoup plus, disons, stylisé. Alors, il y a un petit problème avec l'arbre, qui n'est pas au bon endroit. Mais voilà. Alors, une fois qu'on a créé une image, après, on a quand même un certain nombre d'options. Donc, je ne vais pas faire la démo de toutes les options, sinon, ça ne tiendrait pas dans une vidéo d'une vingtaine ou trentaine de minutes. Mais en gros, ce qu'on peut faire, c'est mettre à l'échelle, donc c'est-à-dire ajouter des pixels. Ça, c'est très important, parce que les images qui sont faites avec l'IA, elles sont souvent de taille réduite, donc autour de 1000 pixels de large par 1000 pixels de haut. Alors, on peut changer le format, mais en général, le format carré, c'est un peu le format sur lequel l'IA s'est entraîné. Donc, c'est celui où on va avoir des bons résultats. Mais maintenant, un outil comme Midjourney, il peut vraiment permettre de changer le format. Donc, voilà. Cette notion de taille, c'est important pour finalement utiliser l'image au final, parce que si c'est pour héberger sur un site internet 1000 pixels, c'est très bien. Par contre, si c'est pour faire un tirage haute définition de l'image, ce ne sera pas bon. Et sachant que, alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais la mise à l'échelle avec l'IA, en fait, ce n'est pas la même chose que la mise à l'échelle avec Photoshop, en fait. Avec l'IA, ce qui se passe, c'est que l'IA va recréer des pixels. Donc, l'autre cas d'usage de la mise à l'échelle, ça peut être pour rajouter du détail, même d'une image que tu aurais fait sans IA et que tu veux rajouter du détail dedans. Et ça, c'est quand même très pratique. Alors après, il y a tout ce qui est zoom arrière, zoom avant, où en fait, on va rajouter, je peux peut-être me faire un petit test du zoom x2. Alors, là, tu vois que j'ai fait une action, mais l'action se fait en... Mon écran ne change pas. Et c'est ça qui est assez intéressant avec MidJourney, c'est que tout est en mode asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué pour faire des essais en parallèle. Donc, c'est vraiment pour moi un outil pour trouver des inspirations, pour tester des idées, pour avoir des images un peu étonnantes. C'est vraiment un outil de serendipité pour utiliser un terme un petit peu savant, mais qui veut dire en gros trouver des associations d'idées, des inspirations. Donc là, j'ai fait, en fait, par rapport à l'image précédente, j'ai fait une mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a récupéré du contexte et du coup, on a élargi l'image. Donc ça, c'est également un usage de MidJourney. Alors, enfin, pour conclure, on peut également prendre une image de base. Donc, par exemple, si je prends cette image de base et après, je vais lui mettre wall... On va faire des choses simples, mais Red Wall, par exemple. Et là, le but, en fait, c'est de... Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Red Wall. OK. Et maintenant... Ah non, c'était... Pardon, c'était lancé, en fait. Ça, c'est une des critiques que je ferais à Stable Diffusion, c'est l'interface est très bien. J'aime bien le côté asynchrone. Par contre, des fois, on ne voit pas qu'on a lancé une tâche et c'est mon cas. Donc là, alors... Là, on voit quelque chose qui va nous amener un petit peu... Qui va nous amener un petit peu sur la suite. C'est que même s'il y a quelque chose un petit peu à voir entre l'image de base et le résultat, ça reste quand même assez discret, la relation entre les deux. Et donc, ce qui va manquer dans MidJourney, en fait, c'est la notion de contrôle. Donc, une notion qui est évidemment importante en tant qu'architecte parce qu'évidemment, trouver des images d'inspiration d'un projet théorique, c'est facile. Ce qui est plus dur, c'est trouver des images qui correspondent au projet. Et plus on va être détaillé dans qu'est-ce que c'est le projet, plus ça va être dur d'avoir ce contrôle. Donc, maintenant, on va voir le deuxième outil qui va permettre d'atteindre un petit peu plus de contrôle. Je me suis un peu trompé. Le deuxième outil, ce n'est pas un outil où on va avoir plus de contrôle, mais c'est le fameux ChatGPT et l'IA qui est dedans. Donc, on va voir que ça, c'est un petit peu la manière la plus simple de passer avec l'IA. Pourquoi ? Parce que finalement, ChatGPT, il est utilisé un petit peu par tout le monde. Donc, si tu as un plan gratuit, tu l'utilises déjà. Alors, pour créer des images, il faut passer au plan payant. Mais il y a d'autres raisons pourquoi c'est utile de passer au plan payant. Par exemple, pouvoir changer de modèle et avoir accès au dernier modèle, mais également pour pouvoir accès à un certain nombre de requêtes suffisant pour l'usage quotidien. Tu vas remarquer que si tu utilises souvent ChatGPT, tu vas être bloqué. Et donc, l'image, c'est une raison pour une autre de le faire. Et donc, alors dans ChatGPT, ce qui est particulier, c'est que l'interface est très simple dans le sens où il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas vraiment d'interface avec une fonctionnalité, images, etc. En fait, c'est intégré à l'architecture de ChatGPT. En fait, c'est une IA qui possède des modules. Donc, un module qui va faire de l'analyse de données, un module qui va faire des images, un module qui va reconnaître les images, etc. Mais tout est rendu, en fait, discret dans le sens où pour faire une image, en fait, il faut juste lui demander de faire une image et il va comprendre. Donc, maintenant, pour le faire, du coup, l'avantage, c'est que tu peux parler en français. génère une image d'un appartement, un appartement design à New York dans le style de... Alors, j'ai un architecte que j'aime bien, japonais, que j'utilise tout le temps comme inspiration. Alors, pourquoi le fait de citer un architecte, c'est bien ? Ce n'est pas forcément pour copier cet architecte, mais c'est que ça va donner un caractère d'image d'architecture. Alors, ça peut être aussi le terme photo d'architecture ou ça peut être... Voilà, tous ces termes qui situent un petit peu le type d'image dans le champ lexical des images d'architecture. Donc là, par exemple, le fait qu'il y ait ces lattes en bois, c'est un architecte Kengo Kuma qui utilise beaucoup ce détail-là. Et du coup, c'est forcément lié à ça. Après, au final, l'image, moi, je la trouve plutôt bien en termes de perspective. Après, il y a des défauts. Je ne sais pas si on voit suffisamment à l'écran, mais par exemple, là, il y a une sorte de caillibotis. On se demande... Ce n'est pas un caillibotis, mais c'est un accodrin. On se demande qu'est-ce qu'il fait dans un appartement et en plus, il a des lames déformées. Là aussi, il y a des petits problèmes. Là-bas, les chaises sont trop petites, donc ce n'est pas parfait. Et après, il y a aussi un côté... Il y a un côté illustration dans Dali qui peut plaire, mais si on veut un côté très réaliste, on n'arrivera jamais à l'atteindre. Mais quand même, et surtout, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on lui a parlé en français, c'est-à-dire qu'on lui a donné un prompt qui n'était pas grand, petit, et il l'a détaillé de manière assez détaillée en rajoutant des choses à la main. Mais ça veut dire que si on veut raffiner ce prompt, on peut aussi lui dire... Ça, c'est une technique de modification. On peut lui dire non, ce n'est pas Kengo Kuma, c'est un autre architecte. Ça, c'est une possibilité où on peut lui dire rajoute des plantes, etc. Donc, tout est possible à partir du prompt qu'il a généré. Donc, le prompt, on le trouve depuis le bouton I ici et on peut le copier. Mais on peut également lui demander de modifier notre demande précédente. Et là, on bénéficie de toute la manière de fonctionner de ChatGPT. Donc, si tu t'intéresses au sujet de ChatGPT pour l'architecture, j'ai notamment des formations sur le sujet à la fois ChatGPT tout seul ou bien combiné avec des logiciels pour automatiser ton travail au quotidien. Donc, je te laisse dans la description un lien vers cette formation. Mais si tu as l'habitude d'utiliser ChatGPT, tu sais que en fait, quand tu lui as dit quelque chose au prompt précédent, tu n'as pas besoin de te répéter et tu peux modifier l'information. Par exemple, si tu lui dis non, pas à New York, mais à Brasilia, par exemple. Donc là, par exemple, un outil plus classique de génération d'images, j'aurais eu besoin de remplacer New York par Brasilia. mais là, je lui demande juste de mettre à jour ma demande et donc, ce que ChatGPT va faire, c'est qu'il va écrire le prompt pour Dali et donc, il va modifier ma demande pour faire un prompt différent. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des fonctionnalités qui est très intéressante. Alors, après, on va quand même un petit peu juger le résultat. En quoi c'est Brasilia ? Disons que la partie de New York, on va dire, c'est ce qu'on voyait par la fenêtre et ce qui n'est pas forcément mauvais. Là, on a un plan de New York aussi. Les LAD, on les retrouve toujours mais on garde quand même l'esprit. Là, par exemple, le plan, on l'avait, on l'a toujours. C'est quelque chose qui est assez bien avec Dali. C'est la fidélité au prompt et le fait qu'on peut suivre de prompt en prompt à affiner une image. Donc, pour ce cas d'usage, je te le conseille. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de notion de contrôle avec une image de contrôle qui serait une 3D par exemple. On peut quand même faire un peu de ce qu'on appelle l'inpainting, c'est-à-dire une modification ponctuelle de l'image. Donc là, par exemple, j'ai défini une zone et là, je rajoute un personnage par exemple. Une femme, je veux plutôt une femme de 40 ans avec un chapeau par exemple. Donc voilà, est-ce qu'il va suivre le prompt ? Alors, le inpainting, donc la modification ponctuelle d'une image, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de logiciels. Donc, c'est présent dans Photoshop via Firefly, qui est l'extension IA, enfin, c'est même le modèle IA de Adobe mais qui est intégré à Photoshop. Et c'est toujours pareil, il faut sélectionner une zone et après, on dit qu'est-ce qu'on veut modifier. Mais en fait, suivant la sélection, suivant ce qu'on demande par rapport à l'image d'origine, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas être trop exigeant. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. non, ça n'a pas marché. Si, il y a une femme au chapeau, mais ça n'a pas marché parce que ça n'a pas modifié la zone. J'ai peut-être fait une erreur, c'est possible, mais voilà, à tester. J'ai souvent des choses comme ça avec le in-painting, je ne sais pas pourquoi, c'est assez récurrent. Voilà, donc à quoi sert Dali et pourquoi l'utiliser ? Alors, pour moi, le style un peu limité de Dali, même si on peut changer un peu le style, je vais faire une petite démo ici, en style crayonné. Voilà, donc là, il va refaire une image en style crayonné. Donc, il y a des possibilités quand même d'avoir un style un peu différent, mais on va quand même tourner autour de quelque chose qui ressemble à l'illustration. Il n'y a pas encore des images photoréalistes dans Dali. Alors, ça peut sûrement venir parce que les gens qui ont créé TchajayPT, donc OpenAI, ils font également un moteur de vidéo qui s'appelle Sora qui est extrêmement réaliste, donc je ne vois pas ce qui les empêche d'améliorer Dali, sauf que ce n'est peut-être pas leur priorité, sachant que le concours, c'est plutôt au niveau de la vidéo que ça se joue en ce moment. Donc là, on voit, le style est un peu différent, mais par contre, si en style très réaliste, je vais quand même faire un dernier essai. Est-ce qu'on peut trouver mieux que ça en style réaliste ? Alors, on voit aussi que là, le dessin a quand même changé. En fait, dans l'image avec l'IA, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui restent les mêmes et c'est ça qui va être un petit peu difficile à contrôler. Mais donc, du coup, en termes de style, Dali est bien pour un certain nombre d'applications, pour des recherches de références, des choses comme ça, mais pour d'autres, il va être moins bien et notamment, il n'y a pas la notion d'image de contrôle. Donc, par rapport à Midjournay, Midjournay va être plus réaliste, avoir des styles beaucoup plus raffinés. Donc, je le conseille quand même. Je conseille plutôt Midjournay parce que quand on apprend à le maîtriser, on peut aller beaucoup plus loin. Par contre, Dali, ce qui est pratique, c'est si on a un abonnement déjà avec Chaget PT, on peut déjà se familiariser avec la création d'image avec Dali et à un moment, on va vouloir passer à autre chose et donc, c'est assez naturel. Donc finalement, j'aurais dû le mettre à la position 1 mais je l'ai mis en 2. Maintenant, on va passer à un autre outil là qui est un outil complètement différent avec des capacités beaucoup plus étendues mais également un apprentissage qui peut être plus long. Voilà, donc on voit ça dans le prochain outil. Donc maintenant, on passe dans un autre univers qui est une interface de Stable Diffusion qui s'appelle Confi UI. UI, ça veut dire interface en anglais et Confi, c'est le petit nom de l'interface. Et qu'est-ce que c'est une interface ? En fait, c'est finalement comme un logiciel sachant que Stable Diffusion, c'est un grand modèle d'IA qui est open source, donc qui est ouvert, qu'on peut utiliser librement et qui va être derrière la plupart des logiciels que tu connais. Par exemple, un logiciel comme Veras qui est intégré à Revit, c'est probablement, ils utilisent Stable Diffusion derrière et un modèle de Stable Diffusion. Il y a des logiciels dans l'immobilier, par exemple, un qui s'appelle Proper Shot, ils utilisent pareil. Donc en fait, tous les logiciels que tu connais utilisent certainement Stable Diffusion si ce n'est pas Midjourney qui a son propre modèle ou bien Dali ou bien quelques autres, mais avoir son propre modèle, c'est très coûteux. Donc en fait, il y a deux parties dans l'IA pour générer les images. Une partie, c'est le modèle. C'est un gros fichier, en gros, pour Stable Diffusion, c'est un fichier d'une quinzaine, d'une vingtaine de gigas, donc c'est vraiment du lourd. Et dedans, en fait, il y a tous les paramètres qui correspondent à l'IA, à son entraînement, etc. Donc là, tu le vois sur mon poste, alors je n'ai pas le réglage le plus rapide du monde, là ça met quand même une vingtaine de secondes ou peut-être plus et je vais détailler un petit peu qu'est-ce que c'est parce que peut-être que tu as vu ces modules, ces nœuds, comme on appelle ça, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc là, je vais te donner juste une vue globale et peut-être que ça te donnera une meilleure idée de ce que c'est Config UI et pourquoi c'est intéressant. Donc là, c'est le scénario le plus simple, c'est j'ai un prompt, donc le prompt, il se retrouve du coup ici. J'ai un problème de... vous avez un problème de scroll. Donc le prompt, il se trouve ici, donc c'est un prompt relativement simple. Alors dans Stable Diffusion, le prompt, habituellement, c'est des mots séparés par des virgules. Donc maintenant, dans les dernières versions, ça va changer, ça va être un petit peu comme Dali, un prompt long et rédigé, mais personnellement, j'aime bien le prompt séparé par des virgules parce que comme ça, on peut jouer sur les mots comme si c'était des paramètres. En fait, je veux une maison minimaliste, donc je te montre un petit peu l'image finale. Donc c'est une image un petit peu à la meilleure, Richard Meier. Donc ça, c'est à la fin du prompt, mais j'ai également le fait que ça soit de la photo d'architecture, je l'ai dans le prompt, le fait que ça soit une photo bien détaillée, donc 4K resolution, le fait qu'il y ait une piscine infinie, donc avec un débordement invisible, des choses comme ça, une vue panoramique, etc. Donc c'est un prompt assez simple mais que je teste sur pas mal d'outils. et donc ce prompt, il utilise un modèle d'IA particulier. Donc la particularité de Stable Diffusion, c'est qu'on peut choisir son modèle. On n'est pas attaché au modèle que Dali a choisi, au modèle que Midjourney a choisi. Il y a différents types de modèles et les modèles, en fait, c'est à la fois le modèle créé par Stable Diffusion, donc l'entreprise qui a créé le modèle d'IA original, open source, mais également des adaptations du modèle pour avoir un style un petit peu particulier. Donc juste après, je vais te montrer un petit peu comment on trouve ces modèles sans aller trop dans le détail mais comme ça, ça te donnerait un peu une idée de la diversité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un checkpoint, donc c'est un mot pour dire modèle. Après, on a aussi un prompt négatif mais ça, c'est un peu plus anecdotique. Et enfin, on a des paramètres de l'image, donc la taille, le nombre d'images en parallèle. Et là, on a des paramètres plus techniques. et là, tu rentres plus dans le détail de ce que c'est l'IA, son processus de génération d'images. Alors évidemment, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail mais en gros, par exemple, il y a cette notion de step. Si je te mets, par exemple, deux steps, tu vas voir que l'image, elle va être un peu bizarre. Donc, alors les étapes, en fait, pour rentrer juste dans l'explication, c'est comme pour les IA qui font des images, en fait, elles enlèvent le bruit d'une image. Donc, en fait, c'est un petit peu comme la photo en photo quand on développe la photo dans un laboratoire noir et blanc. En fait, l'image apparaît au fil de l'eau progressivement. Donc, c'est un petit peu pareil avec l'IA. Et par exemple, ce paramètre, en fait, il dit à quel moment on s'arrête. En fait, un petit peu comme une photo où on s'arrêterait en plein milieu parce qu'on aime bien l'effet, par exemple. Bon, là, l'effet, il est un petit peu bizarre mais à partir de 10, ça commence à être bon. Donc ça, typiquement, c'est un paramètre qu'on peut totalement voir qui est assez clair. Et là, à chaque fois, je mets QPrompt, ça veut dire que je lance un prompt mais je pourrais très bien en lancer un en parallèle. Donc ça, c'est aussi très souple. Il y a également la notion de seed. Alors, je n'en ai pas trop parlé mais c'est une notion très importante parce qu'en fait, c'est une manière de contrôler un petit peu l'image pour que tu aies une image qui se ressemble et qui ne soit pas totalement différente. Donc ça va suivre le prompt. Tu n'auras pas d'image de contrôle mais ça va être un peu plus constant. Là, je vais mettre 20. Non, il faut quand même plus d'étapes pour arriver à une image correcte. Mais tu vois que ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on voit tout ce qui se passe là quand ce bloc est en vert par exemple parce que c'est là où l'action est en train de se passer. Alors, si je regarde la consommation de mémoire sur mon ordi, ça va être assez impressionnant. Au moment de faire l'opération d'IA, en fait, il utilise beaucoup de mémoire. Donc, si ça t'intéresse de commencer avec Stable Diffusion, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo mais je te mets un lien en description et dans ce lien, j'ai écrit un certain nombre d'articles sur mon blog où je détaille un petit peu comment l'installer notamment en utilisant un outil qui s'appelle Stability AI. Et après, finalement, tu vas avoir le choix entre différentes interfaces. Donc, ça, c'est une interface. C'est celle qui peut paraître un peu compliquée au début mais moi, je la conseille quand même parce qu'elle a un côté logique. Autre exemple que je vais te montrer, c'est le scénario image sur image. Donc, dans ce scénario-là, en fait, j'ai une image de base ici et je veux la modifier. Donc, le premier truc que je fais, c'est la charger. Et après, une fois que je l'ai chargé, en fait, j'ai un petit prompt ici qui dit ce que je veux faire. Donc là, je lui ai dit Vegetal Wall, Baraghan Style, Flashy Pink Wall, Tropical Plant, Wood Window, Clean Interior. Et donc, lui, l'IA, en fait, va mettre un peu donc, c'est relativement intéressant. Après, c'est peut-être pas tout à fait ce que je veux parce qu'il a finalement mis un petit peu des plantes partout. Mais tu vois que tu peux quand même modifier une image sans trop la géométrie. Et c'est comme ça que beaucoup d'outils pour l'architecture fonctionnent. Après, il y a d'autres manières de faire. il y a des manières plus ou moins complexes. Mais en fait, avec cet outil, tu peux gérer tous les scénarios manuellement et travailler sur ton propre ordinateur et bien comprendre comment l'IA fonctionne. Du coup, tu peux avoir une maîtrise totale sur l'outil et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, si ça t'intéresse, moi, je suis en train de préparer une formation sur le sujet qui va expliquer comment utiliser une IA de type config UI, enfin précisément config UI pour faire les principaux scénarios d'édition et de génération d'images qui sont utiles à l'architecture. Voilà, donc ça, c'était Stable Diffusion. Mais après, tu vas me dire que c'est un peu compliqué quand même. Moi, j'aimerais bien utiliser Stable Diffusion mais sans forcément l'installer en local, etc. Donc, il y a pas mal de possibilités pour toi. L'une des possibilités que je trouve assez intéressante, c'est notamment l'utiliser via ce qu'on appelle une API. Alors là, je te montre un exemple de quelqu'un qui est assez actif sur le domaine de l'IA pour les architectes qui s'appelle Ismail. J'ai suivi l'une de ses formations, d'ailleurs, je vous la conseille si vous voulez plonger dans le cœur de quelqu'un qui fait que ça et qui travaille notamment chez Foster, mais c'est une activité personnelle, il est un peu passionné d'IA pour l'architecture. Et donc, il a proposé ce modèle qui s'appelle Form Finder Flux. Donc, quand il propose un modèle, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a entraîné tout le modèle parce que ça, il faut vraiment des millions de dollars pour le faire et je ne pense pas que c'est lui qui l'a fait. Par contre, dans Stable Diffusion, il y a la possibilité de customiser, de personnaliser le modèle avec des images qu'on vient donner après. En fait, c'est comme si le modèle initial, il va être entraîné peut-être avec un million d'images, des chats, des chiens, des voitures, des bâtiments et la customisation, ça va être peut-être une centaine d'images mais choisies et donc adaptées à l'architecture au style qu'attendent les architectes. Là, en l'occurrence, il utilise un modèle de base qui s'appelle Flux qui est le dernier modèle en date et qui est très intéressant et voilà, il joue sur les styles et là, on va le rendre à nouveau donc c'est-à-dire qu'on utilise exactement le même prompt que lui alors on pourrait le modifier mais là, on va utiliser le même prompt et le résultat est quand même assez bluffant. Les réglages que j'ai montrés un petit peu avant c'était plus pour montrer ce qu'on peut faire avec Config UI mais c'est vraiment en dessous par rapport au modèle actuel parce que pareil, ça met du temps d'installer tout ça et Flux est assez nouveau sur la scène mais c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est intéressant avec ça aussi c'est que finalement on n'a pas besoin de rendre l'image sur son ordinateur. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que pour être efficace avec l'IA générative pour les images il faut avoir des ordinateurs puissants mais avoir des ordinateurs puissants évidemment c'est coûteux et en plus c'est un paramétrage qui est assez spécifique à l'IA donc notamment avoir des cartes graphiques intéressantes etc. Alors là c'est assez ah voilà j'ai enfin l'image c'est beaucoup plus long que d'habitude je n'ai pas eu de chance pour cette vidéo YouTube en général c'est très rapide et j'étais assez bluffé par le temps de génération et là du coup on a une image qui est gratuite pour l'instant ça c'est une version d'essai du site Replicate et le site Replicate.com c'est un site qui permet d'utiliser l'IA depuis par exemple mettons le cas d'usage c'est on a on a une base de données de d'images d'idées de 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 projets d'architecture et on voudrait générer une image pour chacun de ces projets donc ça c'est très très facile pas facile mais c'est relativement facile de le faire et donc le fait de l'utiliser en API ça veut dire qu'on l'utilise à distance en fait on n'a pas besoin de se connecter etc. on va on va juste le connecter via un logiciel d'automatisation et j'explique ça peut paraître un peu technique mais j'explique tout ça dans mes formations donc si ça t'intéresse tu peux suivre le sujet donc voilà c'était pour Stable Diffusion mais maintenant peut-être tu te dis là il m'a présenté deux logiciels qui étaient relativement simples mais sur abonnement maintenant il me propose un logiciel qui a l'air super puissant super intéressant mais j'aurais pas le temps de l'apprendre donc est-ce qu'il y a un intermédiaire entre les deux et on va finir par ce dernier outil et donc c'est pour ça que je l'ai laissé à la fin de la vidéo parce qu'à mon avis c'est peut-être le bon compromis entre l'ouverture la facilité mais le manque de contrôle et la complexité suivant le temps que tu as donc ce dernier outil ça s'appelle Render c'est pas le seul outil qui fait ça qui est à peu près comme ça destiné aux architectes il y en a plusieurs il y a par exemple LookX il y a par exemple Veras qui est intégré à Revit mais ce que j'aime bien dans cet outil déjà c'est qu'il est fait par quelqu'un qui est expert du domaine je connais bien son travail il a notamment un service de rendu qui s'appelle Render on peut lui commander en fait des rendus d'architecture et c'était son premier business et maintenant en fait il crée un produit basé sur l'intelligence artificielle et Stable Diffusion mais avec les bons réglages parce que c'est un petit peu ça aussi le souci d'avoir quelque chose de trop complexe c'est que finalement il y a tellement de réglages qu'on ne sait pas lequel est le bon et on risque de perdre trop de temps et donc on voit bien qu'il a bien séparé les cas d'usage donc typiquement la image to render ça veut dire on a une image qui est comme elle est ça peut être une photo de l'existence ça peut être ça peut être un croquis on veut en faire un rendu d'architecture la deuxième c'est on a une 3D de base donc un croquis et on veut en faire un rendu pareil donc pareil il a une optimisation pour les croquis au trait c'est pas la même chose qu'une image de l'existante de l'existant pardon sketch to render c'est un petit peu pareil ah oui 3D base c'est une rendue venant d'un logiciel 3D sketch to render c'est plutôt un rendu à la main elevation to render pareil si on a une évation non rendue on veut la rendre bon ça c'est quelque chose que au final ça prend beaucoup de temps et l'avantage de l'IA c'est que ça nous permet de tester différentes possibilités très rapidement et c'est ça qui est intéressant enfin on a text to render mais ce qui est intéressant c'est qu'on a cette notion d'image de style donc par exemple ça c'est le style ça va contrôler un peu mon style donc c'est une image déjà générée avec l'IA donc c'est pas forcément le mieux à faire mais là je la relance un petit peu pour donner un peu plus d'importance à l'image donc là ça va être une image de référence et après quand on va dans dans 3D base sketch on va prendre 3D base to render là c'est toujours une image de référence mais on va avoir la possibilité d'avoir une image 3D de base donc là j'ai pris une image de base très simple au gris et je lui donne la force de 42% et après du coup mon prompt il faut que je l'adapte un peu je vais mettre en intérieur le prompt je vais l'adapter un peu je vais mettre wood kitchen people table et plants voilà c'est vraiment très schématique créativité l'image de référence je vais l'enlever et voilà donc là c'est pour montrer un petit peu comment on peut très simplement finalement faire un croquis à partir d'une image de base qui représente le projet et c'est évidemment c'est la seule possibilité si on veut avoir si on veut avoir quelque chose de fidèle au projet avec des mots ça suffit pas en fait et donc là je suis dans une version c'est un petit peu particulier parce que je suis rentré à un moment où le plan était gratuit il y avait des plans gratuits actuellement il n'y en a pas de plan gratuit donc si c'est un problème pour toi il y a d'autres outils je te conseille d'aller regarder du côté de LookX par exemple tu peux regarder aussi du côté de getimage.ai donc getimage.ai mais de toute manière je te fais un guide que je te mets en description c'est un guide où je rassemble la plupart des outils qui me paraissent bien qui me paraissent des bons points de départ donc voilà tu n'as pas forcément besoin de noter individuellement tu peux télécharger mon guide et aller voir mais voilà je pense que ça c'est le type d'outils donc là du coup je suis un petit peu mal tombé parce qu'il y a beaucoup de monde dans la queue pourquoi ? parce que je ne paye pas pour cet abonnement pour cette entrée et voilà quand même j'ai ma photo donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette photo on peut dire que globalement il a suivi mon prompt il n'a pas mis de table là il a eu du mal un petit peu à interpréter cette partie là mais ce n'est pas le seul en fait il y a pas mal d'essais que j'ai fait avec cette photo là et cette partie là elle n'est pas très claire là on voit que on voit que le plafond c'est tout en bois peut-être que ce n'est pas ce qui me plaît alors on peut l'éditer on peut on peut enlever des objets les objets ils peuvent être détectés aussi c'est ça qui est assez intéressant voilà il y a un éditeur qui est quand même pas mal là il est en train de travailler recognizing elements in the image donc voilà pour moi c'est l'un des outils les plus aboutis et surtout qui est fait par quelqu'un qui connaît très bien son sujet et qui est architecte et donc moi je conseille ça déjà en démarrage si tu veux avoir un intermédiaire entre les outils simples donc mi-journée d'Ali et l'outil vraiment qu'il faut connaître si tu veux aller le plus loin qui est Stably Fusion mais qu'il faut bien le reconnaître et un petit peu complexe il faut suivre son développement il faut avoir des capacités sur son disque en local donc on ne peut pas tous se permettre de passer quelques journées à apprendre donc voilà si tu veux un résultat immédiat et voir ce qui est possible de faire je te conseille par exemple Render donc c'était tout pour cette vidéo c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas beaucoup de temps pour la faire donc ça peut être un petit peu brouillon parfois mais j'espère que tu as compris un peu la distinction entre ces 4 outils mi-journée plutôt l'outil le plus artistique après Dali l'outil le plus simple d'utilisation si tu as déjà de chat GPT Stable Diffusion qui est vraiment l'outil à connaître et je te laisse les liens dans la description avec des articles pour bien t'expliquer comment commencer moi je te conseille vraiment de regarder ce que c'est même si tu ne vas pas à fond dedans au moins tu comprendras pas mal de choses qui sont intéressantes pour comprendre les autres logiciels et enfin une alternative spécifique architecture qui est Render que je trouve un logiciel très bien conçu et qui donne tout de suite des bons résultats donc voilà je te conseille de démarrer avec ça si tu veux avoir un résultat sans passer des heures à apprendre directement je te remercie si tu as des questions donc je vais sortir cette vidéo en question c'est le mode première en fait où tu peux partager tes commentaires pendant la sortie de la vidéo pendant sa durée en fait donc s'il y a eu des questions je vais répondre à ces questions après coup tu pourras continuer à poser des questions dans le fil de commentaires par exemple si tu as testé un outil et que ça t'intéresse ou au contraire que tu as eu des blocages tu peux le poser et je te dis rendez-vous dans d'autres vidéos au sujet de l'IA dans le domaine de l'architecture à bientôt